Si je vous demande à chacun d'entre vous, peut-être qu'il n'y aura à tout casser deux qui vont pouvoir me répondre correctement sur pourquoi la Terre est ronde. Et pourtant on y croit. Est-ce que c'est pas un mouvement de mimétisme ? Le mandage IFOP de janvier 2003 révèle qu'un jeune sur six pense que la Terre est plate et que les pyramides ont été créées par les extraterrestres. J'ai déjà entendu parler de la théorie que la Terre soit plate, mais déjà je trouve ça un peu absurde. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est prouvé scientifiquement que la Terre est ronde. Le problème avec le terme « c'est prouvé scientifiquement » c'est que nous, on n'a pas vérifié cette étude. Tu dis que la Terre est ronde parce qu'on t'a dit qu'elle était ronde. Tu ne l'as pas vérifiée par toi-même, tu vois. Concernant le fait que les pyramides ont été construites par les extraterrestres, moi je prouve que, enfin je sais d'où ça vient à cause de certains documentaires qui sortent. Les gens font confiance parce que c'est écrit documentaire. Mais pour moi quand je vois ça, c'est sur un fond de racisme. Un truc qu'on trouve en Afrique a été construit par des extraterrestres alors que d'autres monuments ailleurs, là on ne parle pas d'extraterrestres. Donc pour moi un peu, il y a un fond de racisme sur ce sujet-là. On nous dit que la Terre est ronde, mais on nous dit tout un tas de trucs en fait. Genre là maintenant, si je vous demande à chacun d'entre vous, peut-être qu'il n'y aura à tout casser deux qui vont pouvoir me répondre correctement sur pourquoi la Terre est ronde. Et pourtant on y croit. Est-ce que ce n'est pas un mouvement de mimétisme ? C'est vrai qu'il faudrait mieux, ce serait mieux de comprendre nous-mêmes pour s'assurer qu'on ne nous dise pas des bêtises. Mais il y a quand même, sur certains sujets, tellement d'études, tellement de faits démontrés, tellement de choses qui ont été faites que je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à les remettre en question. Il faut partir aussi du principe que nous, on ne pourra pas étudier tout ce qu'il y a dans la planète, dans l'univers, etc. Il faut aussi laisser certains sujets aux gens qui ont étudié, qui ont fait des études sur ces matières-là. Et aussi accepter et croire jusqu'à ce que ce n'est pas démontré que c'est faux. On n'est pas en train de dire que la Terre est plate, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais affirmer qu'elle est forcément ronde parce qu'on t'a dit qu'elle est ronde, il est là le problème. En fait, je ne dis pas qu'il faut forcément douter, mais c'est important d'avoir du recul. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'est forcément vrai. Même dans ce qu'on dit scientifique, il y a toujours plusieurs branches qui se battent, on va dire, entre guillemets. Et souvent, ce qu'on met en avant, c'est les gens qui ont le moyen de leur politique. C'est vraiment difficile maintenant avec les réseaux sociaux. Ok, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais ce qui est aussi compliqué, c'est que les études se contredisent en permanence. Donc dire que c'est scientifiquement prouvé, par qui ? Si on prend les époques auparavant, où par exemple, je ne sais pas moi, l'Église était au pouvoir, te réveiller de bon matin et dire que la terre est ronde, tu te faisais décapiter. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les gens, les paysans qui ne savent pas lire, ils vont dire quoi ? Ouais, non, la terre est plate. Et pourquoi ? Parce que le prêtre l'a dit. Parce que le prêtre, à ce moment-là, c'était la puissance maximale. Tu vois, genre, c'est eux qui avaient tous les documents scientifiques, la Bible et tout ce qui était, on va dire, connaissance potentielle pour savoir la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? À l'époque actuelle, OK, on est dans un moment où on a accès à l'information très, 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 très facilement. Et du coup, oui, on peut déduire facilement par rapport à certains trucs qu'on entend, ouais, la terre est ronde. Mais en soi, c'est parce que cette époque le permet. On aurait été à d'autres moments, à d'autres endroits, je ne pense pas que les choses ne seraient pas de la même façon en soi. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que la science, ça évolue. Donc actuellement, la terre est ronde, peut-être que... Enfin, on sait qu'elle est sphérique, pas ronde. On a des preuves que sa forme, elle n'est pas parfaite. Des choses comme ça. Et avec le temps, ça se trouve, on va apprendre que c'était carré et on va comprendre pourquoi on pensait qu'elle était ronde. Donc, ce n'est pas qu'on a faux, mais c'est qu'on n'a pas toutes les connaissances pour savoir la vérité pure. On ne peut pas dire que tout est faux, mais on doit juste se rappeler qu'on ne peut pas tout savoir non plus. Pour chaque étude, selon le lobby qui est derrière, on peut dire une chose et son contraire. Il y a par exemple l'étude sur le lait. Celle qui est menée par le lobby du lait, effectivement, va prouver que même en étant adulte, il faut continuer à boire du lait, tandis que ceux qui ne sont pas sous le lobby vont en fait prouver que boire du lait a plus de, je ne sais plus quel âge, c'est très mauvais pour la santé. C'est juste de se dire qu'on ne peut pas croire à tout sans réfléchir par nous-mêmes. C'est effectivement juste aussi de se dire que la science évolue. C'est effectivement juste de se dire qu'on peut ne pas croire à ce qu'on ne voit pas. Mais quand il y a assez d'éléments ou de paroles rapportées, là, c'est libre à nous d'y croire ou de ne pas y croire. Pour la question de la Terre est ronde ou plate, il y a assez d'études scientifiques qui me prouvent que la Terre est ronde. Je n'ai pas besoin de vérifier moi-même pour y croire. Je le crois et je fais ma vie avec ça. Est-ce que vous croyez que l'humain a été sur la Lune ou pas ? À ce moment-là, ce qui se passe, c'était qu'on était en guerre froide et le but, c'était une guerre idéologique de base. C'était de montrer qu'on avait la meilleure technologie, qu'on avait la plus grosse et que tout ce qui était l'URSS, les rouges, ils n'ont pas la capacité pour. Et du coup, au bout d'un moment, ils se sont dit « Ouais, on va tenter le tout pour le tout. Et quitte à gagner notre compétition, on va toucher la Lune, un truc qu'ils ne pourront jamais faire. » Avoir le domaine sur l'espace, idéologiquement, c'est mettre son pied quelque part et dire « Ouais, c'est nous la plus grande puissance mondiale, pas vous. » Forcément, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait pour la science ? Non, peut-être pour une question d'ego. Les Russes aussi avaient leur programme pour aller à la Lune. Les Américains, ils sont arrivés avant. Et ce qui me pousse à y croire, c'est que leurs concurrents directs, les Russes, à ma connaissance, n'ont pas mis d'objection sur ça. Je pense qu'à ce moment-là, les chefs qui dirigeaient l'Amérique, imaginons qu'à l'époque, ce soit prouvé, que ce soit faux, et qu'ils se prennent une vague, pas une vague de haine, mais une vague de moquerie, ils ont beaucoup trop à perdre pour faire un trucage. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu d'autre, comme théorie ? Il y avait un truc sur les avions, et les traces qu'il y avait dans le ciel de fumée, c'est que ce serait un produit chimique pour assommer la société et tout. Ça aurait eu un effet sur le cerveau, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on sait que c'est la condensation, c'est un truc comme ça. On sait pourquoi il y a une trace blanche derrière les avions. Peut-être que les scientifiques mentent, de mon amourisse ? Peut-être bien, mais je leur fais confiance. Moi, les théories que j'entends le plus, c'est souvent avec les célébrités, le fait qu'ils sont illuminati, c'est ça ? Moi, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, et c'est vraiment juste pour faire du buzz. Pour vous, c'est quoi un illuminati, en fait ? Comment vous qualifiez quelqu'un qui est un illuminati ? Juste parce qu'il fait un triangle avec ses mains ? Jay-Z, justement, lui, à un moment, il faisait tout le temps ça. Quelqu'un lui a dit, « Ouais, mais quoi, t'es un illuminati ou quoi ? » Le mec, il a très clairement dit, « Non, je fais ça pour le buzz parce que ça fait parler, en fait. » C'est juste une question d'image. À chaque fois qu'on voit un artiste réussir, on lui dit, « Ouais, c'est pas possible. Il a fait un pacte avec le diable, il est illuminati. » Et c'est vrai que t'as certains artistes qui disent qu'ils ont pacté avec le diable, pas comme Booba, il y en a plein. Je pense que c'est plus pour parler d'eux que pour autre chose. Et je trouve qu'il y a un rapport, c'est pas anodin qu'on dit ça qu'aux gens qui vendent beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est plus pour scandaliser les grands artistes qu'autre chose. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de tous les signes, justement, que font les artistes ? C'est pas bizarre, ça, quand même ? Ça sert à faire parler. Il faut pas oublier que les fake news, ça permet, comme pour tout, il y a des choses qui plaisent pas. Et du coup, d'en parler, ça permet de se faire entendre aussi. Les gens, en général, ils ont peur de la nouveauté. Et par exemple, le rock. Avant, on disait souvent que le rock, le métal, par exemple, c'était sataniste. Et du coup, il y avait plein de rumeurs, plein de fausses rumeurs. Et même la musique, en général, au départ, c'était très mal vu par la religion. Et du coup, des rumeurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est vrai que ce que les gens disent sur les rappeurs, il fait un signe, le triangle, tout ça, il est forcément Illuminati, tout ça, c'est vrai que c'est tiré par les cheveux, mais on va pas se mentir, les gars, que ça existe, les loges franc-maçonniques, tout ça, les loges occultes. Rien que si vous partez sur Internet, vous tapez des loges franc-maçons en Belgique, vous allez en trouver plusieurs. Donc, à partir de là, si ça, ça existe, pourquoi y aurait pas des gens qui seront dedans ? Prenons l'exemple des politiciens, ils s'en cachent même pas. Plein des politiciens, ils montrent souvent avec leur tenue, franc-maçon, tout ça, nanani. Et puis, eux, je crois que c'est d'eux plus qu'on doit avoir peur que des rappeurs, parce que les rappeurs, ça y est, c'est un rappeur, mais la politicienne, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et je me dis, bon, s'il y a des gens comme eux qui sont là-dedans, ça m'étonnerait pas qu'un Jay-Z qui a autant de pouvoir qu'un politicien puisse être aussi là-dedans. Mais il faut arrêter de penser que dès qu'une personne réussit, c'est parce qu'elle a pactisé avec eux. Non, c'est faux. C'est juste une personne, je sais pas, qui peut avoir de bonnes relations, qui peut avoir une bonne idée et qui sait très bien comment vendre son produit, son image. Pour moi, c'est ça, en fait. Après, je dis pas, je pense que plus tu montes dans la société ou quoi, plus, en fait, tu vas commencer à côtoyer un certain type de personnes. Et je crois que c'est pour ça, en fait, que les gens ont souvent tendance à dire qu'il fait partie de tout ce qui est, je sais pas, secte, franc-maçonnerie ou quoi. Il y a plein de gens qui se posent pas la question de dire, OK, le soir sort cette source, mais est-ce que c'est vrai, les gens ? Je vais aller voir autre part ? Non. Certaines personnes, ils le prennent, c'est peut-être parce qu'ils sont tellement fans de ce mec-là, qu'ils sont là à prendre le truc à fond, mais ils sont pas là à se dire, ouais, on va prendre plusieurs sources, non. C'est en ça que l'école est très importante aussi, c'est qu'on nous apprend à chercher. Alors évidemment, l'école, elle va nous guider aussi dans plein de visions des choses. Il y a plein de choses sur lesquelles on nous dit d'apprendre ça telle qu'elle est et voilà, on doit s'arrêter à ça. Mais par exemple, un cours d'histoire, un cours de science et plein de cours mettent vraiment l'accent sur la recherche. Et il faut pas oublier que les gens qui ont pas accès à l'éducation peuvent pas avoir un recul suffisant pour les nouvelles qui sont au journal, etc. Enfin, c'est pris au sérieux trop vite. Toutes ces théories-là, est-ce qu'on les voit vraiment dans les journaux ou on les voit où, en fait ? Ça apparaît, ouais, sur Internet, sous un peu toutes les formes, parce qu'il y a aussi des gens qui vont réagir à ce qu'ils ont vu, mais ils vont pas préciser que c'est une réaction et ils vont juste en parler comme un fait. Et donc déjà, ça, ça permet de... Enfin, si tu vois quelqu'un qui dit oui, on m'a dit que... Tu peux le prendre au premier degré et pas chercher plus loin aussi, quoi. Pour moi, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent faire, c'est juste faire, par exemple, du chiffre. C'est-à-dire qu'il y a un sujet d'actualité qui mène à la controverse. Et généralement, ce qui mène à la controverse, ça fait parler, ça fait vendre. Donc les personnes vont commencer à en parler. Et les personnes qui n'ont pas un esprit critique vont commencer à tremble, ils vont commencer à propager l'information sans avoir cherché les sources, en fait. Tout à l'heure, je vous ai énoncé le sondage IFOP. Ce qui est paradoxal comme question à se poser, c'est de savoir si ce sondage est vrai. Il a été relié par plein de journaux. Quand ils disent un jeune sur six, c'est sur un panel très réduit de jeunes. Donc si le panel était plus grand, il y aurait eu peut-être moins de jeunes qui croient à toutes ces théories. Mais en plus de ça, il se trouve que les questions qui sont posées aux jeunes sont vachement orientées. Il y a toute une pression sociale autour, parce que d'un côté, on veut se faire intégrer. Et pour se faire intégrer, on doit être comme les autres. Alors là, maintenant, si quelqu'un, on va dire XY, apprend une information, de sorte à se faire intégrer, il va partager cette information dans son groupe de potes, qui partagent la même information, il ne va pas oser se décoller de cette façon de penser. Et je pense que cette idéologie de ne pas vérifier va du fait que, en voulant se faire intégrer, en voulant être comme ceci, en voulant être comme ça, on finit par partager les mêmes idées et agir par mimétisme pour tout le monde. Et du coup, on véhicule tous une même idée, une genre d'idée commune en fonction des groupes sociaux dans lesquels on se trouve. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Pourquoi les gens croient ? Pourquoi les gens partagent ce genre de théorie ? Des fois, il y a des personnes qui partagent ou alors qui croient une certaine théorie parce que ça leur arrange. Quand par exemple, ce qui était ségration, colonialisme, etc., on avait souvent tendance à dire que quelqu'un qui venait d'Afrique subsaharienne n'était pas apte à faire tel ou tel type de métier, alors que là, maintenant, on se rend bien compte que c'est totalement faux. Mais il y a des gens qui, à l'époque, ça les arrangeait. En fonction de ce que tu vas regarder, tu auras des propositions, plus ou moins, qui vont te convenir. Et donc, en fait, plein de contenus vont te pousser à croire ce que tu croyais déjà au départ. Peut-être aussi, parfois, il y a des gens, ils sont jaloux d'autres personnes, donc ils sont contents de partager des informations qui les nuiraient. Et donc, je pense que c'est parfois par intérêt, parfois par jalousie, que ça motive les gens à repartager des infos qu'ils n'ont même pas vérifiées. Un autre truc qui pousse à partager une information, c'est aussi le fait que ça concerne très vite les émotions, parfois ça choque. Ça provoque quelque chose en soi qui fait que la raison n'a plus de lieu d'être et que c'est juste l'émotion qui parle et tu te dis « waouh ! » Et du coup, t'envoies. Et puis après, tu relis et tu te dis « ah ouais, non, ça n'avait aucun sens, mais trop tard, quoi ». Les gens partagent souvent parce que, à cette époque principalement, ils sont aussi en manque à la recherche d'attention. Je crois que les jeunes s'ennouillent et ils sont là, ils veulent, surtout sur Twitter, ils veulent être marqués en fait. Et je crois que c'est la crise de l'attention. La meilleure façon de se rassembler, c'est en ayant un ennemi commun en soi. Si là maintenant, les Allemands étaient aussi puissants, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver un bouc émissaire pour motiver leurs actions. Si là maintenant, il n'y aurait pas de Juifs, ils auraient trouvé quelque chose d'autre. Ce n'est pas les Juifs le problème, c'est juste rediriger toute sa haine envers quelque chose qui permet de rassembler le peuple. On est différents d'eux parce qu'on se ressemble. Si on partage tous quelque chose de commun, même si la personne-là, elle est en mal, ou peu importe, ou la personne, ça la dégrade ou c'est péjoratif, d'un autre côté, tous ceux qui sont contre elle sont plus proches que jamais en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, trouver un coupable, ça permet de ne plus le chercher. Par rapport à toutes les théories qu'on a énoncées, ça rassure de se dire « Ah bah oui, c'est forcément eux » ou « Ah bah oui, c'est les atta-terrestres ». Et comme ça, on n'a plus besoin de chercher, on a trouvé le coupable, on a trouvé la raison et on ne cherche pas plus loin. Quelle serait la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se situer ? Quel conseil vous auriez ? Le premier truc que je donne, c'est ne pas tout prendre pour attir. Confronter ses sources, lire l'information, essayer de soi-même se poser des questions, essayer de regarder dans d'autres sources si ça va dans le même sens ou pas. Ne vous cantonnez pas qu'à la parole d'une seule personne, arrêtez de laisser les autres réfléchir à votre place en fait. Super, merci beaucoup, merci pour cette discussion. Merci. Merci.